Amis gamers, bonjour et bienvenue dans News Gaming, l'essentiel, toutes les informations qu'il ne fallait pas louper cette semaine dans le monde du jeu vidéo, c'est parti ! Et on commence tout de suite avec une news qui devrait ravir pas mal de joueurs. Qui d'entre vous n'a jamais mimé ce geste en rêvant faire partir une boule d'énergie ? Et bien grâce à Ultra Street Fighter 2, c'est peut-être un vieux rêve de gosse qui va se réaliser pour certains d'entre vous. Et oui, c'est en observant l'arrière de la jaquette du jeu qu'on a pu découvrir la présence d'un mini-jeu consistant à lancer des Hadouken avec les Joy-Con, les petites manettes de la Switch. Alors oui, c'est peut-être pas une nouveauté de malade, mais n'empêche que les futurs possesseurs de Switch devraient s'en donner à cœur joie. Et en plus, ça pourra peut-être servir de défouloir à certains employés d'Activision. Malgré des bénéfices se comptant en milliards de dollars, la branche d'Activision, responsable de Destiny et de Call of Duty, met à la porte 200 salariés. Activision explique cette vague de licenciements par une réorganisation de leurs ressources vers le digital et les DLC. Explication un petit peu légère, mais enfin espérons pour toutes ces personnes qu'elles retrouvent du travail assez vite. En tout cas, ça bouge du côté des joueurs PC qui se mobilisent dans un seul et même but. Plus qu'un Dark Souls qui se déroulerait au Japon, Nioh s'est avéré être un excellent jeu avec une identité qui lui est propre. Mais hélas, seuls les joueurs PS4 ont la chance de pouvoir s'y essayer. Et si les joueurs Xbox One restent relativement discrets, il n'a pas fallu longtemps pour que les PCistes lancent une pétition sur Change.org afin de porter le jeu sur PC. Et si la pétition compte déjà un bon nombre de signatures, c'est surtout l'éventuel succès commercial du titre qui pourra initier un portage sur PC. Après, il faut bien avouer qu'il y a aussi de très bonnes exclus sur PC. Les développeurs de Mark of the Ninja et Don't Starve nous permettent depuis le 15 février de jouer en Early Access à leur futur jeu, Oxygen Not Included. Un jeu de survie dans lequel devront survivre trois astronautes téléportés par erreur sur un astéroïde. Et le tout sera généré aléatoirement à l'image de Don't Starve. Et sinon, les choses s'accélèrent du côté du jeu vidéo à la télévision. Si TF1 a déjà lancé une émission dédiée au gaming et notamment à l'eSport, c'est également une émission mélangeant eSport et télé-réalité qui va voir le jour. Le principe ? 10 gamers, moitié garçons, moitié filles, enfermés dans une maison pendant deux mois et devant se qualifier au championnat du monde de League of Legends. Évidemment, comme c'est une télé-réalité, le tout sera filmé 24 sur 24 et diffusé sur MyTF1, Twitch et Eclipsia. Et oui, TF1 s'imagine sûrement qu'il suffit d'enfermer des gamers dans une maison pour nous pousser à regarder de la merde à la télé. Alors plutôt que de regarder des conneries, mieux vaut se coller quelques bonnes heures sur un bon MMORPG. Surtout que le fait de jouer sur console n'est plus une excuse pour ne pas jouer au MMORPG. Ça fait déjà un moment que les joueurs PS4 et Xbox One peuvent goûter au plaisir du jeu de rôle massivement multijoueur sur leur console. Notamment avec Final Fantasy XIV et The Elder Scrolls Online. Et c'est au tour du très populaire MMORPG coréen Black Desert Online d'arriver sur nos consoles. Par contre, on ne sait pas si les serveurs PC et console seront mélangés et on ne connaît pas non plus la date de sortie. Toutefois, on sait que le contenu de ce jeu qui compte déjà 1 million de joueurs sur PC sera identique, quelle que soit la plateforme. Et enfin, ah, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas que TF1 qui veut se faire des thunes avec l'eSport. Décidément, après les clubs de foot et la télévision, c'est au tour de la française des jeux de se lancer dans l'eSport. La FDJ se lance donc dans le milieu du sport électronique avec trois types de compétitions. La première dédiée aux joueurs professionnels mais sur un jeu qu'on ne connaît pas encore. La seconde sera une compétition en ligne et physique ouverte à tout le monde et se déroulant sur des jeux comme Clash Royale. Et enfin, la troisième sera un tournoi physique sur des jeux mobiles gratuits et se déroulant dans tout l'hexagone. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site FDJ eSport. Voilà, c'était tout pour l'essentiel des news gaming de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de news. C'était Glenn Erwan. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501